Bonjour, si vous êtes nouveau dans ma chaîne, abonnez-vous, pour nous encourager bien sûr. Cette chaîne sera utile pour les élèves de tronc commun, première année bac, deuxième année baccalauréat, international, options français, programme marocain. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment déterminer le PGCD et le PPCM de deux ondiers naturels à partir de leur décomposition en facteurs premiers. On a dans cet exercice A et B deux ondiers naturels tels que A égale à 156 et B égale à 198, la première question, décomposer A et B en facteurs premiers. La première question à isoudre, c'est de décomposer ces deux nombres en facteurs premiers. Tout d'abord, que signifie la décomposition d'un nombre en facteurs premiers ? On voit très bien que cette question contient deux mots-clés, facteurs et premiers. D'abord, je commence par premiers et je donne un petit rappel. Qu'est-ce que ça veut dire un nombre premier ? Un nombre premier, c'est un nombre qui admet exactement deux diviseurs, un et lui-même. Par exemple, deux, trois, cinq, sept, etc. Le nombre des nombres premiers est infini, bien sûr. Alors, et qu'est-ce que ça veut dire facteurs ? Pour illustrer ou bien pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire facteurs, je donne deux exemples très très simples. Plutôt trois. Le premier exemple, trois fois onze. Trois fois onze, c'est une multiplication. Mais le résultat de cette multiplication nous donne ce qu'on appelle un produit. Un produit. Alors, le produit, c'est le résultat d'une multiplication. Cette multiplication, bien, ce produit-là contient deux éléments. Si je peux le dire, par exemple, trois, c'est le premier facteur. Donc, ce terme-là s'appelle facteur. Alors, trois est le premier facteur. Et pour onze, bien sûr, c'est le deuxième facteur. Bon, ces deux facteurs-là sont premiers. Trois et onze sont premiers. L'exemple numéro deux. Deux fois trois, fois cinq, fois treize, fois sept. C'est aussi un produit. C'est aussi un produit. Mais il se constitue de plusieurs facteurs. Plus que deux. Un, deux, trois, quatre et cinq. Ces cinq facteurs-là sont premiers. Alors, dans le premier exemple et dans le deuxième exemple, ces produits-là, ce sont des produits de nombre premier. Pour le troisième exemple. Ce troisième exemple-là contient des nombres premiers comme facteurs. Mais quatorze, ce n'est pas un nombre premier. Alors, il faut faire attention ici. Quatorze n'est pas un nombre premier. car il est divisible par deux. Alors, et comme nous avons vu dans le rappel, un nombre premier, c'est un nombre qui admet exactement deux diviseurs. Un et lui-même. Alors, quatorze admet au minimum trois. Mais il a plusieurs diviseurs autres que deux, un et quatorze. On admet bien sûr que tout nombre réel admet une décomposition unique en facteurs premiers. Pour cela, nous devons diviser un nombre, nous devons diviser un nombre, quel que soit ce nombre-là, par les nombres premiers. Par exemple, et on commence bien sûr par le premier nombre premier. Par exemple, je prends le nombre 27. Le nombre 27 n'est pas divisible par deux, parce que le nombre des unités égale à sept. sept n'est pas un multiple de deux. Alors, je passe au nombre premier suivant. Il est divisible par deux. Non. Je passe à trois. Il est divisible par trois. Oui. Et ainsi de suite, jusqu'à trouver. Un au dernier résultat. Prenons cet exemple de 27 et faisons l'opération de la division, pardon, par les nombres premiers. Donc, je dessine un trait verticalement comme celui-là. Je commence par le premier nombre premier qui divise 27 qui est 3. Je trouve, je calcule et je trouve le résultat qui est 9 et je l'écris en dessous de 27. Puis, je passe à une autre étape qui est la division par le nombre premier. qui est soit 3, soit un nombre plus grand que 3. Bien sûr, 9 est encore divisible par 3. Donc, je divise encore par 3 et le résultat est égal à 3. Encore en dessous de 9. 3 est divisible encore par 3. Le résultat, c'est 1. Je m'arrête ici. Alors, 27 égale à 3 fois 3 fois 3. Vous remarquez que 3 se répète 3 fois. Alors, c'est une puissance. J'écris l'exposant. 3, le nombre de répétition du nombre 3. Maintenant, je passe à ma question. Donc, je reviens à ma question pour la résoudre. Donc, 156, 156 est divisible par 2 parce que 6 est un nombre multiple de 2. Alors, 15 divisé par 2 égale à 7. 7 fois 2, c'est 14. Il me reste 1. Alors, c'est 78. Il est encore divisible par 2 parce que le chiffre des unités est égal à 8. Le résultat, c'est 39. Puis, je passe à la division par 2. Non. 2 ne divise pas 39 parce que 9 n'est pas un multiple de 2. Alors, je passe au nombre premier suivant qui est 3. Il est divisible par 3. Mais pourquoi ? Comment tu sais qu'il est divisible par 3 ? Car, d'après le critère de divisibilité par 3, si le nombre des chiffres de ce nombre-là est divisible par 3, alors il est divisible par 3. 3 plus 9 égale 12. 12 divisible par 3 ou bien multiple. Donc, je continue ma division. 39 divisible par 3 est égal à 13. Donc, 13 n'est divisible que par 13. Le résultat est égal à 1. Et je m'arrête ici. Alors, c'est quoi le résultat de cette décomposition ? C'est très, très facile. Donc, j'écris 156. 156 égale à 2 fois 2 fois 3 fois 13. Ici, je remarque que 2 se répète 2 fois. Alors, j'écris sous forme d'une puissance. C'est 2 à la puissance 2 fois 3 fois 13. Et c'est ça la bonne réponse. Je passe de la même manière pour le nombre suivant qui est B, 198. Divisible par 2, bien sûr. Le résultat, c'est 99. Divisible par 3. La somme de ces chiffres est un multiple de 3. Divisible encore par 3. Le résultat, c'est 11. Divisible par 11. Le résultat, c'est 1. Je m'arrête ici et j'écris 198 égale à 2 fois 3 fois 3 fois 11 égale à 2. 3 se répète 2 fois. Alors, je l'écris sous forme d'une puissance. 3 à la puissance 2 fois 11. Alors, 198 égale à 2 fois 2 à la puissance 3 fois 11. On passe à la deuxième question. Déterminez le PGCD de A et B. On a, d'après la première question, A égale à 156 égale à 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 1 fois 13. Et B égale à 198 égale à 2 à la puissance 1 fois 3 à la puissance 2 fois 11. Pourquoi j'ai réécrit le résultat de la première question ? Parce qu'on va utiliser une propriété très très importante de la détermination du PGCD d'après la décomposition en facteur premier. Et je rappelle que le PGCD de deux nombres entiers est le produit de facteur commun entre les deux décompositions de ces deux nombres entiers affectés de la plus petite puissance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour déterminer le PGCD de deux nombres entiers A et B, je dois retrouver un produit qui se constitue des facteurs premiers communs entre la décomposition de A et la décomposition de B, bien sûr affectés de la plus petite puissance. C'est-à-dire le PGCD A et B égale PGCD de 156 et 198 égale le premier facteur commun égale à 2. Affectés à la plus petite puissance, la plus petite puissance est égale à 1. Fois le deuxième facteur commun égale à 3. La plus petite puissance égale à 1. Donc le résultat égale à 6. Alors, PGCD de A et B égale à 6. Je passe de la même manière pour le PPCM. Bien sûr, de la même manière, ça veut dire en utilisant une propriété que nous avons vue dans le cours et l'appliquer sur la décomposition. Le PPCM de deux entiers naturels est le produit des facteurs communs et non communs. On ajoute les non communs entre les deux décompositions de ce donnant entier affectés de la plus grande puissance. De la plus grande puissance. C'est ça le PPCM. C'est-à-dire, une application PPCM de A et B, ça veut dire le PPCM entre A et B. C'est le PPCM ça veut dire le plus petit commun multiple de 156 et 198 égale le premier facteur commun premier bien sûr facteur premier commun égale à 2 le deuxième égale à 3 ce sont des facteurs communs mais on prend aussi les non communs 13 ce n'est pas un facteur non commun mais ce n'est pas un facteur commun il est non commun donc je le prends quand même et aussi 11 fois 11 bien sûr les nombres communs et non communs doivent être affectés de la plus grande puissance la plus grande puissance de 2 égale à 2 donc je mets 2 à la puissance de 2 la plus grande puissance de 3 égale à 3 égale à 2 pardon donc 2 à la puissance de 3 à la puissance de 2 le résultat c'est 4 fois 9 fois 13 fois 11 4 fois 9 égale à quoi ? égale à 36 et 13 fois 11 égale à 144 égale à donc je fais l'opération ici 134 fois 36 3 fois 6 18 6 fois 3 c'est 24 24 plus 1 c'est 25 6 fois 1 c'est 6 plus 5 égale à 11 3 fois 3 c'est 9 3 fois 4 c'est 12 je conserve 1 3 fois 1 c'est égal à 3 plus 1 égale à 4 donc la somme c'est 8 11 je conserve 1 1 plus 1 2 plus 2 égale à 4 et c'est 5 donc c'est 5 418 c'est ça le PPCM alors le PPCM de A et B égale 5 418 et voilà le résultat et nous avons terminé cet exercice là